Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go! Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussé ou éténué dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue, chers apprenants. Sur les clashes digitales, nous voici encore une fois pour envoyer encore quelques jets de lumière sur les points d'ombre en ce qui concerne la méthodologie rédactionnelle de la dissertation et du commentaire des thèses philosophiques. Moi, on m'appelle Pindja. On m'appelle Pindja Sosten. Pindja Sosten. Je suis professeur de philosophie dans le collège. Je suis là pour vous entretenir sur quelques méthodes et quelques conseils pour vous permettre de mieux cerner les notions abordées en philosophie au cours de l'année. Très chers apprenants. Je ne t'apprends rien en t'informant qu'au cours de l'année, tu as eu à exécuter deux situations d'apprentissage. Alors, quels seraient les comportements que tu dois avoir lors de ton devoir, de ta composition, le pays à l'examen pour t'attendre à une autre supérieure à 15, à 16 ou à 17? Tout d'abord, tu vas commencer par maîtriser ton cahier de cours. Et pour maîtriser le cahier de cours, le plus important, c'est de s'approcher de son professeur de philosophie pour prendre les informations nécessaires pour la résolution des problèmes philosophiques. Très chers apprenants. Je te propose de te connecter rigoureusement aux méthodes enseignées en classe. Je te conseille d'aller voir ton professeur de philosophie pour qu'il puisse te situer plus sur les parties nécessaires des contenus des différents SA abordés au cours de l'année. Moi, je te propose ceci. Voici ce que moi, je te propose. Quel que soit le sujet qu'on te propose, fais l'effort, s'il te plaît, de conceptualiser, de conceptualiser, fais l'effort de conceptualiser, fais l'effort de problématiser, et c'est maintenant d'aggurementer. Oui. En classe, on t'a aidé à conceptualiser les thèmes. On t'a aidé à problématiser. On t'a aidé à aggurementer. Par rapport aux deux situations d'apprentissage, comment tu dois te comporter pour t'attendre à une note de 17, 17, 18, 19 au baccalauréat? Fais l'effort que lors de ta réalisation, que tu sois extrêmement pertinent. Tu dois être pertinent. Tu dois être totalement cohérent. Tu dois être totalement correct. Lorsque nous parlons d'être pertinent, le correcteur veut noter la pertinence. Il va noter la pertinence de ton devoir. Sur lequel le stylo rouge cherche la cohérence de ta copie. Pour te donner une note supérieure à 15, 16, il faudrait que la correction soit de mise. Voilà les critères sur lesquels le correcteur va essayer maintenant d'apprécier ta copie. Quand toi, tu vas finir de conceptualiser, tu vas finir de problématiser, tu vas finir d'argumenter. Le correcteur va essayer de voir comment tu as été pertinent dans la conceptualisation, comment tu as été cohérent dans la conceptualisation, comment tu as été correct dans la conceptualisation pour valider les points. Faisons beaucoup attention. Lorsque nous sommes des apprenants, les notes sont très importantes. Alors, au niveau de la problématisation, pour problématiser le sujet, le correcteur cherche la pertinence au niveau de la problématisation. Au niveau de la problématisation, toujours, comment le candidat a été cohérent. La cohérence est bien notée. La correction au niveau de la problématisation coûte très cher. correcteur, oui, tu as dit que tu as bien argumenté, c'est vrai. Pour que l'argumentation puisse être recevable, c'est le correcteur. Il va voir comment tu as été pertinent lors de l'argumentation, comment tu as été cohérent lors de l'argumentation, et comment tu as été correct lors de l'argumentation. Voilà, lorsque nous sommes à un mois, un examen, les comportements qu'il faut avoir vis-à-vis des religions notionnelles. Au niveau de la SA1, que tu as étudié, Dieu mec, si que tu as bien compris la SA1, intitulée l'homme et le monde, l'homme et le monde, l'homme et le monde, lorsque nous sommes à un mois d'un examen, tu dois pouvoir maintenant essayer de dégager lors de tes révisions les conseils nécessaires, les activités nécessaires, les séquences nécessaires abordées au niveau de la SA1, l'homme et le monde. C'est extrêmement facile. Lorsque tu te connais à ton professeur de philosophie, il va te montrer les méthodes nécessaires à utiliser pour dénicher ou décoder ou décrypter les activités nécessaires. Oui. Moi, je te propose ceci. Nous allons essayer de conceptualiser, problématiser et argumenter certains thèmes. Le premier thème, l'homme. Comment nous pouvons conceptualiser l'homme? En classe, le professeur a été clair. Tu es homme? Oui. Tellement intelligent. Lorsque nous parlons de l'homme, qu'est-ce qu'il faut garder? Lorsque nous parlons du monde, qu'est-ce qu'il faut garder pour s'asseoir maintenant à un examen? Oui. Nous allons d'abord nous intéresser maintenant à ses origines. Les origines. Les origines de cet être-là. Les écritistes nous aident. Mon maître Kachis m'a aidé à lire le livre de Genèse du verset 1er jusqu'au verset 26. Pour paraphraser, nous lisons quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vis que la lumière était bonne. Dieu dit que la terre soit couvée de verdure de toute espèce. Cela fut. Dieu dit que la lumière, que les étoiles, que les oiseaux, que, 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 que. Très-en-Candida, ce qui m'a intéressé, c'est le Genèse, Genèse 1er verset 26. C'est ça qui m'a intéressé. Nous lisons, faisons l'homme à notre image, 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 selon notre ressemblance, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Alors là, comme tu as la Bible, tu peux m'aider à vérifier l'information. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il puisse gouverner, diriger les animaux, donner le nom de bétail, diriger la terre, sacler, prendre soin de la nature, prendre soin de la création. Au niveau de Genèse 2, au niveau de Genèse 2, Genèse 2, à partir du verset 13, nous lisons, oui, ainsi, l'éternel Dieu constata que Adam ne pouvant pas rester seul, fit endormi Adam d'un profond sommeil, tira de sa côte un os et fabriquant Ève et la mêlant vers Adam. Adam s'écria, oh, voici la chair de ma chair, os de mes os, en la pleurant femme. Mais dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme, 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 c'est de qui ? à notre image, c'est notre ressemblance. Dieu pétrit du sable, il pétrit du sable, insuffla dans ses narines et l'homme est devenu une entité vivante. Il pétrit du sable, je ne sais pas si c'est ce que j'allume, insuffla dans ses narines et l'homme est devenu une entité vivante. Oui, dans Genèse 2, avant de passer très, nous avons la création, biblique, de l'origine de la femme, intitulée 1, qui serait maintenant placée au niveau de Adam, placée maintenant dans le jardin et l'histoire continue. Ce qui nous a intéressé est que, au niveau des écrits de saints, l'homme serait issu maintenant de la création d'un dieu qu'il aurait créé à son image et à sa ressemblance. Le livre de Genèse nous donne plus d'informations. Là, nous appelons ça, nous appelons cela, quoi ? La thèse créationniste ou le créationnisme. Nous appelons ça le créationnisme. Le créationnisme. Puisque ça est du créationnisme, chez le candidat, les mots terminés, par exemple, ce sont des doctrines. Alors, le créationnisme, c'est la doctrine selon laquelle l'homme aurait été créé par un dieu créateur à son image et à sa ressemblance. Le livre de Genèse va t'édifier. À la fin, tu vas prendre la Bible pour augmenter tes connaissances. Oui, très chers apprenants, à partir du livre de Genèse, nous avons l'origine de l'homme selon les Écritures saintes. Mais ces thèses créationnistes semblent être rejetées par les esprits imbues et une rationalité opèrent. Les Jean-Baptiste Lamarck, les Calvon, les Nunes et les Buffon ont rejeté la thèse créationniste pour élaborer maintenant une thèse purement scientifique. D'où maintenant les thèses scientifiques. Les thèses scientifiques. Au niveau des thèses scientifiques, nous allons parler de l'évolutionnisme. Évolutionnisme. Évolutionnisme. Qui serait quoi ? La doctrine philosophique selon laquelle l'espèce humaine est issue maintenant d'une longue transformation, d'une longue évolution des êtres primitifs. La thèse évolutionniste a évolué pour donner naissance maintenant au transformisme. La doctrine philosophique transformisme. Transformisme. La doctrine philosophique selon laquelle l'espèce humaine se transforme de l'une vers l'autre de telle cesse vers telle cesse. Oui, lorsque nous parlons de l'évolutionnisme et du transformisme, nous n'allons pas oublier le phicisme qui serait maintenant quoi ? La doctrine philosophique selon laquelle les espèces humaines sont nées de façon fixe dans leur forme définitive. apparemment le phicisme rejoint un peu le créationnisme à la différence où dans le phicisme Dieu n'intervient pas dans le phicisme. Ces théories ne sont que quelques approches de l'idée de l'origine de l'homme. Très appréciant tout ce que je dis, je sais que tu as noté ça dans ton cahier de cours. Tout à l'heure, tu vas prendre ton cahier de cours pour réviser encore cette partie-là. Et lorsque nous parlons des thèses scientifiques et des thèses religieuses, nous allons pouvoir maintenant dégager clairement l'origine de l'homme. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Jusqu'à présent, que l'homme soit créé, qu'il soit le foot d'une longue évolution, l'origine de l'homme demain maintenant encore énigmatique, demain encore inconnue. Nous avons eu des approches de solutions, nous avons eu des idées, nous avons eu des thèses qui auraient proposé maintenant l'origine de l'homme. Oui, si tu es religieux comme moi, si tu es croyant comme moi, nous ne pourrons pas nier le seul fait que nous sommes ici d'un Dieu créateur qui t'aime, qui m'aime et qui serait maintenant à la base de notre soupe vitale. Oui, il s'agit de l'omniscient, de l'omnipotent, de l'omniprésent, le Dieu des temps et des circonstances qui t'a créé et qui m'a créé à son humain et à sa ressemblance. Oui, les scientifiques ont la raison puisque lorsque nous analysons bien les gorilles et les chépanzés, on pourrait dire que l'ancêtre de l'homme est un gorille ou un singe. Oui, tu vas dire non, que tu n'es pas un animal. Tout à l'heure, tu vas consacrer que l'un, quelque soit de notre origine, nous possédons maintenant des caractères d'animalité. L'implantation de classe numérique a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la sixième en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et ils ont toutes les informations. Everywhere you go. Au-delà de l'origine de l'homme, il a créé, il est le fruit d'une longue évolution. Mais, qu'est-ce que tu remarques? Il est le seul être qui possède quoi? Des facultés. Il est le seul être qui possède des facultés. Mais au-delà encore des facultés, il est un être comment? qui mange. Moi, je mange. Je veux te manger. Je bois. Je danse. Comme toi. Ça suppose quoi? Ça suppose que l'homme est un être bio. Bio-lo-ger. L'homme est biologique. Bio veut dire la vie. La science qui étudie la vie est une aide. L'homme est un être comment? Psychique. Psychique. Il est un être psychique. Il est le seul être qui possède maintenant quoi? Des facultés. Tout à l'heure, nous allons parler maintenant des facultés. Il est le seul être qui possède des facultés. L'homme est un être comment? Il est le seul être qui possède maintenant une idée d'un Dieu supramental. Il est un être métaphysique. Il est un être métaphysique. Oui. Métaphysique veut dire quoi? Supra. Méta veut dire supra. Supra veut dire quoi? Au-delà. Au-delà de quoi? Pas du réel ou du physique. Au-delà de ce que vous voyez par rapport à l'être humain, l'homme dépasse encore la physique et remonte maintenant au niveau de la métaphysique. Car il est le seul être qui sait qu'il est un Dieu qu'il a créé maintenant à son image et à sa ressemblance auquel il vous inclut. le seul être humain. où je ne rends pas visite aux gens, c'est le dimanche. Pourquoi? Je ne veux pas les perturber à aller adorer le Dieu. Ils vont à l'église parce que je reconnais qu'il y a un être. Toute la semaine, je dois aller louer ce Dieu-là. Ce thème que tu vois, il construit son histoire. Il construit son histoire. Moi, je suis très content que de maternelle jusqu'en terminale, tu as eu un bulletin exemplaire. Ça, c'est l'histoire. La classe de 4e, tu as été 1er. 3e, tu as été 2e. 2e, tu as été 3e. 1er, tu as été 4e. Et en terminale, tu retournes encore pour être maintenant le premier de ta classe. Félicitations à toi. Ça veut dire que tu as le coup de construire une histoire. L'homme est historique. L'homme est historique. Parce que là, le seul être qui constitue maintenant son histoire. Tout à l'heure, nous allons aborder le caractère historique de l'homme. Très chers amis, nous sommes en train de faire quoi ? De conceptualiser, de faire l'inventaire des différents concepts étudiés maintenant au niveau de la SA. L'homme est le monde. Nous avons pris l'homme. Nous sommes en train de le dépouiller de ses origines, de son être métaphysique, de son être biologique, de son être psychique, de son être métaphysique et de son être historique. Il est comment ? Il est un être culturel. Il est un être culturel. Il est un être comment ? Culturel. Parce que l'homme, il est un être culturel. qui constitue maintenant, qui forge maintenant sa propre culture, par opposition au naturel. L'homme est-il naturel ou culturel ? Est-il naturel ou culturel ? Quand bien même qu'il est issu d'une nature, il regarde en lui maintenant une culture qui le détermine. Lorsqu'on aborde la question de la culture, il y a certaines personnes qui se peinent. Moi, je ne comprends pas. J'entends culture, culture, culture. Pourquoi on dit que l'homme est un être culturel ? D'accord. L'âme que vous voyez à côté, c'est naturel. L'âme n'est pas une création humaine. Les âmes existaient avant la naissance, avant la création de l'homme. Alors là, l'homme peut utiliser maintenant de façon génétique maintenant les transformations, les croisements nécessaires au niveau des âmes. Mais au départ, l'âme existe de façon naturelle, pas une création naturelle de Dieu. Mais à un moment donné, tu remarques quoi ? Moi, je remarque que nous coupons l'âme et nous fabriquons les différents mémos que nous avons chez nous. Table, chaise, que nous avons. Alors, les tables et les chaises effectuées sont culturellement fabriquées. Alors que l'âme, est naturel. Alors, ce qui provient de la nature que l'homme a transformée est culturel. Mon ami, on a dit l'homme et le monde. Qu'est-ce que tu n'entends pas à monde du point de vue conceptualisation ? Le monde fait mundus. Ça veut dire du grec mundus. Qui veut dire quoi ? Ensemble de flore, flore plus faune. Ensemble de flore plus faune nous donne maintenant le monde. Ensemble des animaux et des végétaux donne le monde. Ça me rappelle le BAPE 2016, série CED. La protection de l'environnement est-elle une vaine entreprise ? La protection de l'environnement est-elle une vaine entreprise ? La protection de l'environnement est-elle une vaine entreprise ? La protection de l'environnement est-elle une vaine entreprise ? J'ai rencontré des candidats au lendemain de la composition et ils me faisaient comprendre que le suyer passe de quoi ? C'est ça ? Ou bien c'est ça ? Il y a problème ? Quand tu donnes un suyer, tu n'arrives même pas à déterminer le domaine de définition de ce suyer-là. Tu n'arrives même pas à savoir quelles sont les activités nécessaires à la résolution du problème posé par le suyer ? Quels sont les instants nécessaires à la résolution du problème posé par le suyer ? Ils disent que la protection de l'environnement est-elle qu'une nouvelle entreprise ? Beaucoup ont écrit entreprise et à Gabon a beaucoup d'entreprise et s'il ne protège pas les entreprises, les entreprises ne peuvent pas prospérer. Mais c'est des babadages. Nous sommes en philosophie on dit protection de l'environnement et les gens voient l'entreprise comme étant une société. C'est dommage. C'est dommage. Le domaine entreprendre, c'est nous, nous sommes donné une tâche de cuirer les carnivaux et trois jours après nous constatons que les ordures sont encore remplies. Est-ce que le fait de cuirer les carnivaux est-ce qu'on suit maintenant une venue d'entreprise ou une venue d'initiative ? C'est tout ce qu'on est en train de demander. Comment comprendre qu'au moment où d'autres soient en train de balayer, d'autres soient en train de jeter encore des salaires de pirateurs par terre ? Pourquoi alors balayer ? La protection de l'environnement est-elle une venue de l'entreprise ? La protection de quoi ? L'environnement du monde. qui veut protéger le monde ? C'est l'homme qui veut protéger quoi ? Le monde. L'homme veut protéger quoi ? Le monde. Est-ce que c'est inutile de protéger le monde ? Au moment où nous, nous sommes en train de dépenser des millions et des milliards à la protection du monde, à la protection de l'environnement, ce sont en train en même temps de détruire. Je ne t'informe pas que tous les premiers juillens, nous plantons des arbres, mais dommage. Les gens vont jusqu'à détérer de l'incivisme. Les gens vont jusqu'à arroser. avec de l'eau, avec de l'urine, pour tuer l'arbre. Pourquoi alors planter tous les premiers juillens l'arbre ? Étant donné que les gens sont prêts, il suffit de partir seulement, croyant que le lendemain, tu viendras voir l'arbre pousser ces tas d'urines que tu vas trouver à côté. Est-ce que la protection des arbres serait maintenant une belle entreprise ? Monsieur le camarade, très chère d'apprément, nous n'allons pas regardé l'inconscience de certaines personnes et de ne pas toujours continuer à protéger l'environnement. il va falloir maintenant que nous sensibilisons l'homme pour lui montrer que le monde dans lequel Dieu l'a placé, il doit protéger ce monde-là pour son propre bonheur. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Moi, je suis très content que tu prennes chaque fois rendez-vous sur les classes digitales pour constater une fois de plus les informations que tu reçois chaque fois en classe, leurs révisions. Nous sommes sur le stade de la conceptualisation. Je ne t'apprends absolument rien sur les informations que tu as eues en classe, des informations que tu as maîtrisées tout au long de l'année. Nous sommes en train seulement de faire des rappels. Faisons beaucoup attention avec le premier mot là, il s'agit de l'homme. Tout à l'heure, nous venions de dire qu'il est le seul être qui possède maintenant des facultés. Nous allons nous intéresser maintenant aux facultés. Nous allons nous intéresser maintenant aux facultés parce qu'il est un ex-siché. L'homme dispose maintenant de quoi ? La conscience. L'homme dispose quoi ? La conscience. Il dispose quoi ? L'inconscient. Faisons beaucoup attention par rapport à notre niveau. Il dispose quoi ? La raison. Faisons beaucoup attention. Il faut aimer. L'homme est intelligent. Il dispose d'une intelligence. l'homme dispose maintenant de la mémoire. Il imagine. Il dispose de l'imagination. Imagination. L'homme est un être totalement libre. La liberté. Faisons beaucoup attention. Il est le seul être qui parle. La parole. Le langage. Le langage. La parole. Les mots. Voilà à peu près quelques facultés que je vais essayer maintenant de t'aider à conceptualiser, à problématiser et à argumenter ne sont pas déconnectées. Nous sommes là pour ça. dans ces apprenants. Lorsque le thème de la conscience a été proposé dans un sujet traitant vraiment de la conscience parce que ne faisons pas l'erreur. Il y a beaucoup de personnes il suffit seulement de voir le mot dans le sujet et c'est fini. Ils disent que le sujet traite de ce thème-là. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut lire et relire et voir si vraiment le thème que tu es en train de proposer est le thème proposé par le sujet. Mais si éventuellement tu as fait l'effort que le thème proposé par le sujet soit la conscience, comment il faut conceptualiser maintenant la conscience? La conscience vient du mot latin comme sentia ou comme si qui veut dire quoi? Accomparer de savoir avec savoir avec savoir avec connaissance sentia sentia avec savoir ou avec connaissance connaître avec connaître alors la conscience serait l'intuition plus ou moins claire plus ou moins distinte qu'à l'esprit de ses états et de ses actes. Selon que André Lalande l'intuition est plus ou moins claire plus ou moins distinte qu'à l'esprit de ses états et de ses actes. À ce moment-là nous allons distinguer les différents types de conscience les différents types de conscience nous allons parler de la conscience psychologique il existe la conscience psychologique nous avons la conscience psychologique nous avons la conscience morale dans la conscience morale c'est en prenant qu'est-ce que nous mettons dans la conscience psychologique la conscience psychologique n'est que la connaissance comme ça connaître alors la conscience est la connaissance de ce qui se passe autour de nous oui la craie est dans ma main ça c'est une connaissance cette connaissance est liée maintenant à la conscience psychologique la conscience psychologique est cette connaissance que j'ai de mon milieu réactionnel de l'environnement immédiat qui se trouve autour de moi j'ai posé tel habit j'ai tel chiffon dans ma main ça c'est lié à une connaissance d'ordre psychologique cette conscience a existé depuis l'antiquité mais les activités de René Descartes nous l'ont amené maintenant à la découverte de la conscience morale qu'est-ce que nous entendons par la conscience morale la conscience morale n'est que l'ensemble des connaissances que j'ai maintenant en ce qui se passe à moi et en même temps autour de moi oui comment René Descartes est revenu maintenant à l'idée de la conscience morale oui en ce moment-là disait René Descartes dans son livre discours de la méthode discours de la méthode discours de la méthode discours de la méthode dans ce livre le philosophe français René Descartes nous amène à commencer par douter des organes de sens les sens nous trompent les sens nous trompent il ne faut pas avoir confiance à nos organes de sens la vue, l'ouïe, le goût l'odorat, le toucher ne pourront pas avoir confiance en ces organes de sens puisque les informations que ces organes de sens nous donnent sont illusoires pourquoi illusoires ? comment comprendre qu'on puisse prendre maintenant la source de la même mammite et que nous avons des goûts différents comment comprendre que le tableau soit de couleur noire et tu peux te dire que c'est de couleur blanc quelqu'un est malade la couleur du tableau n'a pas changé ça veut dire que la source n'a pas changé comment comprendre que nous avons des différences de sensations j'allume le bras sauté du détene que tu sens la fraîcheur alors que moi je sens la chaleur après ce moment-là nos organes de sens nous trompent René Descartes nous exhorte alors à ne plus prendre les informations sensorielles comme vraies mais si les organes sensorielles ne sont pas vraies alors deviennent alors la vérité si René Descartes à partir du moment où les sens me trompent je ne peux même pas prendre une information sensorielle comme vraie mais disait René Descartes dans le discours de la méthode en ce moment-là que je voulais ainsi penser que tout était faux il fallait nécessairement que moi qui le pensais plus quelque chose et remarquant que cette vérité je doute je doute je doute ah ça très bien si je doute alors je pense si je doute alors je pense si je pense c'est la preuve que j'existe c'est la preuve que j'existe je pense dont je suis je pense dont je suis tu disais René Descartes je pense dont je suis je pense dont je suis ça dit quoi ? le cogito le cogito le cogito ergo soul ergo soul cogito ergo soul mais là René Descartes faire l'exercice de l'existence d'une pensée consciente maintenant je rappelais lorsque nous parlons de la conscience il faut être très posé il faut être très posé je me rappelais du bas de mi-sère série B qui parle quand je dis je qui parle quand je dis je qui parle quand je dis je c'est le jeu cartésien je doute si je doute alors je pense alors je suis le jeu cartésien le jeu qui pense n'est pas le jeu qui existe essayons de comprendre ça au moins chez Descartes ce qu'il dit c'est trop facile René Descartes est parti inventer un jeu impersonnel qui doit penser nécessairement pour provoquer son existence alors Descartes parle maintenant d'une pensée inconsciente sûrement pour aboutir maintenant à une pensée consciente de la vision d'existence lorsque Descartes établit l'équation je pense donc je suis il dit quelque quoi le jeu qui pense le jeu qui pense est moi oui moi c'est ma pensée moi c'est ma pensée ma pensée c'est ma conscience il établit cette équation ma conscience c'est moi même c'est à dire l'anima l'anima mundi l'âme du monde l'âme du monde la kasha la kasha la kasha à dire le souffle vital le souffle vital Dieu pétrit du sable et un souffle vital et l'âme est devenu une entité vivante c'est moi je dis quoi que c'est moi si c'est toi alors si c'est toi qui pense alors c'est toi qui pense concernant ton existence mais plusieurs l'étaires de Descartes n'ont pas compris le Descartes lorsqu'il établissait l'existence d'une conscience morale à partir du cogito qui doit compréter en même temps le cogitateur mais les philosophes comme Pierre Gazendi Pierre Gazendi Pierre Gazendi n'a pas laissé de crédit n'a pas laissé de crédit à Descartes mais Descartes dis-moi tu penses d'accord je suis d'accord tu penses et tu déclare que tu penses donc tu existes d'accord dis-moi les Descartes comment comprendre que tu puisses tirer ton résistance de ta pensée tu penses à qui à quoi je ne peux pas te le dire et tu es d'applaudissements toi qui me regardes toi qui me suis je ne peux pas savoir ce que tu as dans ton pensée non dépose 5 millions là maintenant à monsieur Sosten dites-moi ce à quoi vous êtes en train de penser ce à quoi vous êtes en train de penser va te donner 10 millions tu ne peux pas gagner et si pas ça coïncide tu vas dire que c'est faux et la quelle preuve c'est quelle preuve plus dans ce sens il faut être posé pour accepter maintenant que ce que je pense n'est que ce qui doit être alors quand Gazendi disait à René Descartes qu'il ne peut pas aller au niveau de sa pensée pour progression d'existence mais plutôt de faire une action concrète je marche dont je suis je marche dont je suis je danse dont je suis là on te voit en train de marcher on te voit en train de manger on te voit en train de marcher là on peut trouver ton existence de René Descartes répond à Gazendi mais comment pouvons-nous distinguer celui qui dort de celui qui est en éveil comment pouvons-nous distinguer de celui qui est en éveil de celui qui dort hier soir tu dormais tu rêvais dans ton lit est-ce que tu marchais tu manges tu dansais dans les rêves est-ce que tu étais en éveil est-ce que tu étais conscient est-ce que tu étais apte de dire maintenant ce qu'il y a à quoi tout en train de faire par conséquent René Descartes disait à Gazendi je crois que je marche dont je suis et après ce moment-là le cogite prend tout son sens mais la seule question que Descartes n'a pas essayé de répondre c'est la question qu'en sient la question qu'en sient Emmanuel Kand demandez à Descartes Descartes je ne comprends pas tu prends dont tu résistes d'accord je ne refuse pas dis-moi ce qu'on est en train de penser dis-moi ce qu'on est en train de penser de répondre à cette question Descartes pourquoi ? si jamais il disait ce à quoi il est en train de penser les Descartes va tomber dans le matérialisme va tomber dans un organe de sang et là il saurait être piégé maintenant par Emmanuel Kand vous dit que mais tu m'avais dit que l'essence te trompe non ? et pourquoi maintenant tu penses au chiffon ? puis dans ce sens il faut comprendre maintenant l'existence de la conscience morale plusieurs Alain, Spinoza ont montré maintenant que la conscience morale pourrait avoir une valeur nous allions tous par le sein de Dieu et ceux qui pensent qu'ils parlent ou font qu'elles actions selon les yeux qui sont décrères de leur âme rêvent les yeux ouverts comme disait Spinoza pour consolider maintenant l'existence d'une conscience morale précise d'apprenant c'est très fort simple tout ce qu'il dit est dans ton carrière de cours tout ce que Chandon dit est dans ton carrière de cours il suffit seulement de prendre conscience de ça et le vin est tiré l'implantation de classe numérique a porté disons beaucoup dans l'apprentissage disons des enfants dans un premier temps je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas dans un second temps ils ont appris à manipuler et dans un troisième temps ils ont appris à saisir disons des tests et en plus à faire des recherches si bien qu'aujourd'hui je pense que de la sixième en terminale nous ne souffrons pas parce que quand les professeurs donnent des exposés des recherches à faire ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit ils viennent directement dans la salle et cliquissons toutes les informations Everywhere you go Mais cette conscience est à nous et pourquoi maintenant nous faisons des erreurs pourquoi nous faisons des fautes pourquoi les actes nous échappent je ne comprends pas je suis tellement conseil pourquoi les autres varient de 2 à 19 je n'ai qu'un idée n'as-tu pas une conscience pourquoi nous faisons des accidents dans l'articulation nous sommes pas conseils de ce que nous faisons alors là nous allons montrer maintenant les limites de la conscience nous allons montrer maintenant les limites de la conscience cette conscience ne serait pas un guide absolu cette conscience ne serait pas le guide absolu la conscience est-elle un guide absolu nous allons essayer maintenant de montrer les limites de la conscience pour montrer que cette conscience n'est pas toujours éclairée pour conduire l'esprit humain Et d'où l'élaboration maintenant d'une théorie inconsciente. Mais lorsque nous parlons de l'inconscient, qu'est-ce que nous allons mettre dans la théorie de l'inconscient ? Nous allons saluer d'abord les activités de Sigmund Freud, qui nous a permis maintenant d'avoir la théorie de l'inconscient. Freud, dans sa recherche, a abouti maintenant à élaborer deux topiques. Topos, le lieu où se déroulent maintenant les informations psychiques. Freud, dans la première topique, a parti maintenant du pré-conscient, du pré-conscient et du sub-conscient. Pour fonder sa théorie de l'inconscient, du pré-conscient, du sub-conscient et de l'inconscient, pour fonder maintenant sa théorie de l'inconscient. Mais cette première topique n'a pas été compris par les lettres de Sigmund Freud. Freud a été obligé maintenant de l'avoir une deuxième topique, où il est parti maintenant de trois instances, le ça, le moi et le surmoi. Tout ce que dit Antoine Caridecourt, tu ouvres la page, maintenant tu vas voir tout ce qu'il y a. Le ça, Freud définit le ça comme l'ensemble des désirs liés maintenant aux extrêmes sexuels liés à la libido. Le moi dès que la conscience, c'est Freud, et le surmoi, l'ensemble des interdits sociaux, Freud déclare la contradiction qui existe entre le ça et le surmoi et l'inconscient. C'est Freud, l'inconscient provient maintenant de la non-satisfaction maintenant des désirs du ça par le surmoi. Puisque les interdits sociaux, le ça ne peut pas réaliser maintenant ces désirs pulsionnels, alors le sujet tombe dans l'inconscient. Mais il ne va pas avoir maintenant que le moi puisse habiter, le moi qui est la conscience puisse habiter maintenant entre les instants de plaisir et celui de la réalité. Préciède après, non ? La théorie de l'inconscient nous amène à analyser si l'hypothèse, si nous acceptons l'hypothèse de l'inconscient, l'hypothèse de l'inconscient, l'hypothèse de l'inconscient, si nous acceptons que l'inconscient existe, est-ce que les gens ne sont plus... déculpabilisent, pabilisent, tel son auteur, si l'inconscient existe, alors les gens ne sont plus responsables. Si nous acceptons l'idée que l'inconscient existe et que je ne sais pas ce que je suis en train de faire, au moins je suis en train de parler, maintenant je ne sais pas ce que je suis en train de dire, alors je ne suis plus responsable des actes que je pose, parce que pour me juger, il faudrait que je sois responsable de ce que je suis en train de dire, il faudrait que je sois conscient de l'acte que je suis en train de poser. À un moment donné, beaucoup de faits te pose à ton petit frère ou à ta petite soeur et la honte tape en laissant ton petit frère. Lorsque toi, en tant qu'élève de la terminale, tu as des problèmes avec ton petit frère de 2 ans, de 3 ans, on le laisse pour te brimer. Parce qu'on suppose que l'enfant de 2 ans, de 3 ans ne maîtrise pas sa conscience nécessaire pour pouvoir résoudre les telles et telles difficultés. Et là, toi, en tant qu'élève inconscient, tu dois être puni. Pourquoi ? Parce que tu es un problème concerné des dates que tu es en train de poser. La théorie de l'inconscient nous laisse perplexes pour que nous puissions parler maintenant de la raison comme faculté de discernement chez Réunion-Décart. Mais, mes chers amis, lorsque nous sommes en train de conceptualiser les thèmes, lorsque nous sommes en train de conceptualiser les thèmes, nous sommes assujettis maintenant au temps qui coule vite, très vite, tu peux me dire pourquoi monsieur parle rapidement comme ça, pourquoi monsieur... Regarde ! Je ne parle pas rapidement. Ce n'est que le rappel des notions que tu as étudié en classe. Ce n'est que le cours que tu as maîtrisé. Ce n'est pas question de parler rapidement, peut-être. Mais quand on te parle de la raison, comme tu as appris ta leçon, dis-moi, quelle définition on peut admettre de la raison ? Nous sommes en train de conceptualiser la raison. Qu'est-ce que c'est l'apprenant ? C'est la faculté de discerner, de distinguer, de calculer. Oui, la raison, dans le discours de la méthode, a été définie par René Descartes comme étant le bon sens. La chose du monde la mieux partagée. La raison, c'est la chose du monde la mieux partagée. Alors là, la raison est universelle. La raison que je consulte, la raison que tu consultes, ce n'est que la lumière de Dieu en nous. Mais cette raison possède des principes. L'une des deux principes, les deux principes, les principes d'identité. Principe d'identité. Principe d'identité. Oui, on a l'appétit de dire A égale à A. Tu t'appelles comment ? Henriette. Henriette, c'est Henriette. Henriette n'est pas sostène. Tu t'appelles l'homme. L'homme, c'est l'homme. Olivier, d'accord. Olivier, c'est Olivier. Olivier n'est pas sostène. Principe d'identité. Principe de qui est exclu. Qui est exclu. Troisième possibilité, qui est exclu. Troisième possibilité, qui est exclu. La porte, elle est oubête, ou elle est fermée. Il fait jour ou bien, il fait nuit. Ça ne veut pas dire principe de la raison. Principe de causalité. Principe de causalité. Il y a une cause pour toutes choses. Il y a une raison qui détermine le fait que tu me suis en ce moment-là. Il y a une cause pour toutes choses. Oui. Principe de finalité. Principe de finalité. C'est dans ce pays-là que tu as eu le CEP. C'est dans ce pays-là que tu as commencé la sixième. Tu as fini avec le PPC. Dans ce pays-là que tu as commencé la seconde. Tu as fini avec la terminale. Ou non-puissant. C'est ce que tu crois. Principe de finalité. Mais la raison, grâce à ces principes-là, ça me se pose maintenant à la question de l'irrationnel. La théorie de l'irrationnel. où maintenant l'information ne serait pas totalement maintenant irrationnelle. Ne serait pas totalement maintenant rationnelle. Est-ce que la raison peut maintenant appréhender, analyser tout ce qui dépasse son champ de connaissances. Là, la théorie de l'irrationnel est ainsi posée qui serait maintenant abordée dans un angle métaphysique par la foi religieuse. Par la foi religieuse. J'aime la phrase là. Oui, ainsi, l'ange apparaît à Marie et lui disait « Tu tomberas enceinte et tu verras un enfant, on l'appréhender à Jésus-Christ. » Oh, Marie s'écria, « Oh, je n'ai jamais connu d'homme. Comment puis-je tomber enceinte ? » Ça, c'est la théorie de l'irrationalité. Il ne faut avoir la foi. Marie est tombée enceinte sans connaissance d'homme. Il l'a mis maintenant au monde le sauveur de l'humanité, Jésus le Christ. Oui, cette question maintenant, est-ce que la question de la raison peut-être maintenant analysée avec une foi religieuse ? Oui. Lorsqu'on nous donne des sujets, nous nous amenerons à analyser le rapport entre la foi et la raison. C'est-à-dire, la raison s'oppose-t-elle à la foi ? La raison s'oppose-t-elle à la foi ? Après la clarification conceptuelle, il ne va pas loin que nous montrons que R s'oppose à F. R, c'est la raison, F, c'est la foi. R s'oppose à F. Sur quel angle ? La raison démonte. La raison utilise des principes pour la démonstration, des preuves, alors que la foi, c'est l'acceptation de la mathématiques. Hébreu 11 verset 1er. Hébreu 11 verset 1er. Hébreu 11 verset 1er. Oui. La foi, la foi dans Hébreu 11. Nous lisons quoi ? La faim assurance des choses qu'on espère, une démontration de celle qu'on ne voit point. La foi, la faim assurance des choses qu'on espère, une démontration de celle-là. C'est la foi que tu réussiras. Oui. J'ai cette conviction. Elle se pose à elle, parce que c'est une acceptation dogmatique, non rationnelle. Mais elle m'a donné, faisons beaucoup attention, la raison complète la foi. Pourquoi ? Les dimanches quand je quitte la maison, je ne vais pas à la plage et je vais directement dans l'église. C'est ma raison qui me conduit maintenant, c'est la maison de l'éternel. C'est la maison de Dieu. Ça veut dire que la raison aide aussi la foi à consolider. Mais n'allons pas maintenant négliger le rôle de la foi dans le processus de la formation de l'éternel raisonnable chez les scientifiques. Il faut avoir la foi maintenant en sa raison pour pouvoir maintenant opérer. D'ailleurs, c'est la première démarche de l'esprit scientifique, c'est la foi en la raison. C'est la foi en la raison. Messieurs les amis, on ne peut pas parler de la raison et négliger la question de l'intelligence. Oui, tu es intelligent. Je sais. Tu es très intelligent. C'est la preuve que tu me suis rigoureusement. Tu es très intelligent. Oui. L'intelligence, on a défini quoi ? La faculté de s'adapter, de résoudre les problèmes par la pensée en trouvant une meilleure solution à une situation nouvelle ou embarrassante. Oui. Est-ce qu'il est intelligent ? Un homme qui arrive à trouver les meilleures solutions. Faisons beaucoup attention, il y a des solutions mentales. Il y a des solutions mentales. Samedi, dimanche, tu utilises les 24 heures de la journée de samedi, les 24 heures de la journée de dimanche à faire de n'importe quoi. On va t'appeler une intelligence. Lundi ou vendredi, tu es au cours. Samedi, dimanche, c'est primordial pour faire le bilan de la semaine. Un homme intelligent est un homme qui arrive à trouver les solutions les plus adaptées maintenant à cette situation de vie. Alors, la question de l'intelligence serait abordée sous une âme. Peut-on parler maintenant d'hommes inintelligents ? Si l'intelligence serait une parité, pourquoi ? Pourquoi on va parler d'hommes inintelligents ? Est-ce que c'est possible ? Peut-on parler d'hommes inintelligents ? Existe des personnes qui ne sont pas intelligents ? Existe-t-il des hommes ? Peut-on parler d'hommes inintelligents ? Ceci est pour le problème de l'existence de l'intelligence comme étant une faculté s'écrit chez les individus. C'est-à-dire que l'intelligence a besoin de certains facteurs. Les sources de l'intelligence sont diversifiées au niveau de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que l'intelligence sera maintenant d'autres héréditaires. L'intelligence est héréditaire. Moi, je ne comprends pas ça. Papa intelligent, tous les enfants seraient intelligents. Tout comme si l'intelligence était liée maintenant aux chromosomes ou aux chromosomes. Papa, professeur de philosophie, tous les enfants seront professeurs de philosophie. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a une absurdité. Papa, professeur d'université, tous les enfants ont soutenu leurs agressions ou soutenu leur d'autorat. Là, nous allons parler d'une hérédité d'intelligence. Papa, tous les enfants le baxé, m'assurent très bien. Que l'intelligence serait liée maintenant aux CES et que les femmes seraient plus intelligentes que les hommes. Les femmes m'ont dit oui, nous sommes plus intelligents que vous les hommes. Les hommes m'ont dit les femmes là, les hommes sont plus intelligents que eux. De toutes les façons, l'hypothèse que l'intelligence serait liée aux CES est discutable. Nous n'avons pas la capacité maintenant de l'usage de sa raison. Ce qu'il faut garder, c'est ceci. Lorsque tu fais l'usage de ta raison, alors on va t'appeler un homme intelligent. L'intelligence, l'attitude maintenant, a fait bon usage maintenant de cette faculté qu'on appelle la raison. Faculté, le vrai, il faut le bien, du mal, le bon sens que nous donnent, comme disait René Descartes dans le discours de la méthode. Oui, mais on peut toutefois maintenant être intelligent sans passer maintenant par la rationalité. Si je prends par exemple la fonction F, définie de R vers N à X maintenant, on associe maintenant X plus 1 logarithme des périodes de la relation de X carré plus 1 de la définition de F. Ah, monsieur, de F égale ensemble d'un élément de... On va dire que tu es intelligent parce que tu n'as même pas produit des conditions, tu n'as pas utilisé les principes de la raison. avant de déterminer le domaine de définition de la fonction qui est au tableau. Comment peux-tu déterminer le domaine de définition d'une fonction de l'organisation de l'organisation de l'héphérienne sans pouvoir poser maintenant l'usage de la raison maintenant. Tu termines dans quel sens la fonction serait utilisée ou utilisable. Je donne seulement et les rationalistes viennent maintenant pour déterminer les conditions qu'ils ont trouvé que le type-là est vraiment intelligent. Mais tu n'as pas apprenant. L'homme intelligent est-il l'homme rationnel ? Peut-être intelligent sans être rationnel ? Ce sont des sujets qui nous amènent à poser maintenant le problème du rapport entre la raison et l'intelligence. Nous ne pouvons jamais parler de l'intelligence sans pouvoir jeter des tentatures au niveau de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire, messieurs d'apprenant ? La mémoire serait maintenant la faculté de fiscation, d'acquisition. La mémoire ! Oui, ce sont des termes. Nous sommes en train de conceptualiser la mémoire. Tout ce qu'il dit, c'est un temps qu'il y a de cours. La mémoire, faculté de mémoriser, de fiscer des informations, de son souvenir. Oui ! La mémoire serait maintenant la faculté qui nous permet maintenant de stocker les informations et de pouvoir les rappeler en son temps. Excuse-moi, dans ton téléphone actuellement, il y a des cadres de mémoire. Oui, cette fonction est assimilable maintenant au cerveau humain. C'est assimilable aux humains. Tu vois, combien de gigas, s'il te plaît ? Deux gigas ? Non, c'est petit. Quatre ? Non, c'est peu. Cinq gigas, là, c'est acceptable. Parce qu'il faut enregistrer toutes les données. Il faut enregistrer toutes les informations les plus importantes. Il ne faudrait pas que ton téléphone ait dit que mémoire est suffisante. Et je suis sûr que le mémoire ne serait pas totalement insuffisant pour pouvoir maintenant stocker les informations antérieures. Lorsque nous parlons de la mémoire, la question de l'oubli ne pourrait pas être occultée. Le problème de l'oubli ne serait pas occulté. Nietzsche, Nietzsche, a été clair. Plus nous oublions, plus nous nous rappelons, l'oubli serait maintenant une valeur positive dans l'acquisition d'une information mémorisante. Mais avant de mémoriser, la mémoire fonctionne avec quoi ? La conscience sur l'ombre de pastale. La conscience peut dire mémoire, mais il faut être conscient de l'information. Lorsque j'ai mon caméra bien branché, il faudrait que le caméra puisse être conscient de l'information qu'il peut mémoriser avant de mémoriser. Alors, si tu me suis maintenant, tu dois être conscient que ce que je te dis est important et pas que quand tu vas éguiser ta mémoire pour pouvoir enregistrer. Mes chers amis, il ne faut jamais produire le verbe oublier. Même si tu trouves maintenant une valeur dans l'oubli, il est en train de parler des informations illusoires, des informations nulles que tu ne dois pas te rappeler au risque maintenant de perdre les informations les plus subtiles. Tu ne peux pas me dire maintenant que tout ce qui est passé au CI, au CP, au CE. Si tu as encore les informations de CI, de CP, en fonction de ce que tes amis ont fait pour toi, tu m'en fais du plénon, tu m'en fais ceci, non, tu ne pourrais pas maintenant garder maintenant tes cours, alors il va falloir maintenant oublier dans le concept mythéenne pour pouvoir mémoriser les informations. On ne peut jamais parler de l'oubli, parler de mémoire et occulquer maintenant l'image qui sera formée dans cette faculté qu'on appelle l'imagination. Faisons-nous quoi attention ? Lorsque nous rappelons maintenant les notions abordées en classe, l'imagination serait la faculté de former des images. Oui, nous en distinguons de l'imagination créatrice et l'imagination reproductrice. L'imagination créatrice et reproductrice, l'imagination elle doit être créatrice lorsque le sujet imagine les objets en absence de toute existance. Les poètes, les artistes font moins d'une imagination créatrice. Les poètes, oui, à un moment donné, les coiffeuses font moins d'une imagination reproductrice. Les couturiers, ils ont des manoequins, ils ont des formats et ils arrivent à mémoriser l'information et maintenant à imaginer et reproduire maintenant. Carson Bachelard disaient que la seule imagination d'être appelée imagination c'est l'imagination créatrice. Parce que c'est cette imagination qui nous permet maintenant de créer les images en une absence. Très bien, les apprenants, tu ne peux pas nous négler ce cours tout à l'heure à la fête, tu vas prendre ton cahier de cours pour réviser encore cette partie-là et s'approcher de ton professeur de philosophie pour encore de plus amples explications. N'occultons pas la question de la liberté parce que tu veux être libre. C'est la preuve que tu me suis maintenant. Tu veux être comment ? Libre. C'est mon souhait. Tu veux être comment ? Libre. Alors la liberté serait la faculté maintenant de se disposer de faire ce qu'on veut comme on veut et comment on veut. La question de la liberté ne peut jamais rester indifférent lorsque nous parlons de la loi. Là, nous allons s'allier maintenant qui ? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a essayé d'établir maintenant la relation entre la liberté et la loi, le respect des lois contre la prescrit et la liberté. Mais qu'est-ce que la loi chez Rousseau ? Qu'est-ce que la loi chez Rousseau ? Je veux chercher si dans l'ordre civil s'il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes en prenant les hommes telles qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Disait Rousseau dans le contrat social. Je tâcherai d'aller ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit. On me demandera si je suis un prêtre ou un législateur pour écrire sur la politique. Je répondrai que non et c'est pour cela qu'on écrire sur la politique. Si c'était un presse, je ne perdrai pas mon temps avec ce que je le ferai ou je me tairai. Rousseau, dans le contrat, dans son livre contrat social disait qu'il ne va falloir que nous trouvons une forme d'association contrat social. Il faut lire ce livre avant d'aller s'asseoir. Il va falloir que nous trouvons une forme d'association qui protège et défend de toute la force commune la personne et les biais de chaque associé et par laquelle chacun se lit ça à tous n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le véritable problème posé par le contrat social de Gérard Rousseau. Mais la liberté doit arriver avec la question de la raison. nous venons de voir ce qu'on a fait la raison. Tu dois être libre. Tu dois faire usage de ta raison. L'homme libre est l'homme qui fait usage de sa raison selon Spinoza. Faisons beaucoup attention. Spinoza nous a montré que l'homme qui veut être libre c'est l'homme qui fait usage de sa raison dans le bon sens maintenant pour pouvoir être totalement libre. Récondérons les lois de la société. Tu es au-dessus de son. Il y a un destin pour toi et pour moi. L'implantation de classe numérique a porté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la sixième en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et ils ont toutes les informations. Il y a un destin pour toi et pour moi. Le déterminé sera la définition dans laquelle les choses sont déterminées. Tu es déjà admis, tu veux ou tu ne veux pas. On va te compter parmi les admis au baccalauréat. Il n'y a rien à faire. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Ne t'en fais pas. Si les règles de ton professeur sur le cours rigoureusement met toi très à l'aise, ton nom serait cité. Le déterminé, c'est la doctrine plus ou moins souvent laquelle les choses sont déterminées. Il y a un destin pour toutes choses. S'il y a un destin pour toutes choses, alors est-ce que nous sommes encore libres de faire ce que nous voulons ? Mes chers amis, je sais que je reviendrai. Mon nom serait passé. Je vais mourir. Je veux ou je ne veux pas. la question de la fatalité et du fatalisme. Notre livre est en tant que ce que tu refuses viendra forcément. Tu veux ou tu ne veux pas ou tu vas quitter la terre. Il n'y a rien à faire. L'amour vient de te chercher. N'est pas tout. L'idée de la mort m'empêche-t-il d'être libre. L'idée que je mourrai, est-ce que ça empêche ma liberté de manger, de la checker ? L'idée de la mort. L'idée que l'amour existe. L'idée de la mort. L'idée de la mort. M'empêche-t-elle ? L'idée de la mort. M'empêche-t-elle ? D'être libre. D'être libre. Je veux être libre. Mais est-ce que l'idée que j'ai au niveau de la fatalité, l'idée que la mort viendra me chercher un jour. Si Gézo est désidé, attends, je ne veux pas parler de Jésus-Christ pour ne pas dévancer les verts. Ce qui recroît fait l'expérience de la mort. Ce ne serait pas celui qui est en train de parler maintenant qui va s'échapper. Moi, je vais mourir. Et là, c'est l'idée de la mort qui me donne une liberté. Je vais comporter de telle ou de telle manière dans la vie. Mes chers amis, lorsque nous parlons de la liberté, il va falloir que tu puisses maintenant le jumerer avec la nécessité. Tu es libre à condition que tu décroches avec mention très bien ton baccalauréat. Tu dois avoir le premier 17 ans en philosophie. Elle dit nécessaire le baccalauréat pour conditionner ta liberté. On ne peut jamais ennuler la liberté et ne pas parler maintenant du langage. Toutes mes excuses, nous sommes contraints par le fatal qui ne nous permet maintenant pas d'aller en profondeur. mais lorsque nous parlons du langage, nous parlons du langage, c'est maintenant la faculté d'utiliser une langue. Faisons beaucoup attention. À ce niveau, il y a tellement de mots qui trompent les candidats. Les gens n'arrivent pas à distinguer le langage de la parole. mais lorsque nous parlons des mots, lorsque nous parlons des signes, c'est des informations qui trompent les gens. Faisons beaucoup d'attention. Est-ce qu'on peut penser sans les mots ? La pensée, tout ce qu'on veut dire, il va falloir maintenant que l'on pense. Toutes ces fois-t'elles avant de pouvoir parler, disaient les autres. Mais la parole est maintenant un ensemble de mots. Le mot maintenant est quoi ? L'ensemble, le mot maintenant est un ensemble de, comment dirais-je, des informations liées maintenant à un système linguistique. Faire une lettre de chaussure. Distinguer le signifiant et le signifiant pour montrer que l'on parle. Existe une langue animale peut-on dire que les animaux parlent ? Peut-on dire que les animaux parlent ? Pour mettre en place maintenant l'existence de la pensée. Si nous parlons de la pensée et que nous sommes accompagnés de savoir, c'est ridicule. Alors la pensée, c'est la conscience. Alors il faut être conscient de ce que l'on veut dire. Alors on peut dire que les animaux ne parlent pas. Existe-t-il un langage animal ? Existe-t-il ? Existe-t-il un langage animal ? Peut-on dire que les animaux parlent ? Je suis pleinement d'accord que les animaux ont leur manière de communication. Les abeilles par exemple, les animaux communiquent vis-à-vis maintenant de leurs congénères. Très bien, qu'on dirait, qu'ils sont là. Les oiseaux s'assemblent. Il suffit que un oiseau regarde l'autre oiseau. et les deux oiseaux. Oui, les moussiques, les fourmis, les chiens, chaque catégorie d'espèces ont leur manière de commune. Mais, selon Ferdinand de Saussure, selon Bien-Venice, le langage tel que nous la définissons appartient exclusément à l'homme. Mes chers candidats, nous voulons de faire un tour d'horizon sur les facultés étudiées en classe. Je te conseille de s'approcher rigoureusement, ça me tient à cœur de ton professeur de philosophie, poliment, s'il vous plaît, messieurs, excusez-moi, comment vais-je faire pour valider le bac avec 15, 16, 17 en philosophie ? Il va te donner la clé. Il va te donner les secrets. Mais lorsque tu es tranquille, lorsque tu ne parles pas, lorsque tu estime que le monsieur là est sévère, lorsque tu lui donnes des préjugés, désolé, je t'en prie. Il ne faut pas aller à l'école de ceux qui disent que la philosophie est difficile. Ça a été clair. Enlève tes chaussures. Lorsque vous avez quelque part où vous n'aimez pas enlever vos chaussures, quittez les lieux. Comment on va me dire que la philosophie est difficile alors qu'on me dit seulement de conceptualiser, de problématiser, d'argumenter pour apprendre 18. On me demande seulement d'être pertinent, on me demande d'être couvérant, on me demande seulement d'être correct pour avoir 18, 19. Très chers apprenants, ne vous laissez pas aux informations de rue soulignant que la philosophie est utile et inutile et qu'ils ne lisent pas les copies et ils donnent de mauvaises notes et ils font ce qu'ils veulent. Je dis et je répète, lorsque tu arrives à conceptualiser, tu arrives à bien promatiser, lorsque tu arrives à bien argumenter, le correcteur va utiliser ta pertinence, ta cohérence et ta correction pour valider tes points. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et je ne veux pas te dire le nombre de personnes qui touchent ta copie avant la validation. Oui, beaucoup de personnes n'y sont pas copies avant que la note finale ne sorte. Il faut avoir confiance au correcteur et je suis rigoureusement, ça, ça me tient à cœur. Ton professeur possède la clé, possède les secrets. Je t'invite à devenir ami de ton professeur pour avoir maintenant les effets nécessaires dans la philosophie. Voilà un peu les facultés que nous venons d'étudier. Je sais que tu vas les réviser. Tu vas prendre ton cahier de cours et apprendre maintenant cette leçon-là que je viens maintenant de rappeler. Je ne prétends pas te donner la totalité. On vient de faire à peine quelques minutes ensemble alors que le cours c'est neuf mois. Alors tu as intérêt à t'accrocher à ton cahier de profil. Mais ce que c'est, au nom puissant de ceux à quoi tu crois, au nom puissant de la journée d'aujourd'hui que tu me suis, tu serais compté parmi les admis. Mention très bien. Suis ce, je te laisse le reposer. Merci beaucoup pour avoir suivi l'écran digital et à l'excellence, je le dis à toi. À bientôt. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Sous-titrage Société Radio-Canada